Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Planète Électrique. Si au cours des années Tesla s'est fait une spécialité de réduire le nombre des pièces de ses autos, ces dernières n'en sont pas moins encore complexes et lourdes. Avec la compacte, le constructeur américain compte bien aller encore plus loin dans ce domaine. Mais pourtant, quelles que soient les évolutions que les équipes d'Elon Musk et Franz von Holzhausen nous préparent, elles n'iront pas aussi loin que l'auto que je vais vous présenter aujourd'hui. Pour cet épisode, nous allons plonger dans la technologie de la voiture la plus futée au monde, selon moi, l'Aptera. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît, beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. J'avais évoqué plusieurs fois l'Aptera lors de plusieurs vidéos, mais bien que je suive le projet depuis ses débuts, je parle bien de ses débuts en 2006, je n'avais pas pris le temps d'en faire une vidéo. L'Aptera est connu pour être une voiture solaire et a pu sembler irréaliste ou utopiste. Certains l'ont même qualifié d'arnaque ou d'escroquerie à la précommande. Et pourtant, l'Aptera est en passe de passer en production. Et ce, grâce à de nombreuses innovations et décisions ingénieuses qui ont fait défaut au projet concurrent qui me faisait de l'œil. La Lightyear 2. A la fin de cette vidéo, je mettrai d'ailleurs en parallèle les deux autos, car il existe des technologies et des attributs de design communs. Toutefois, elles ont des clientèles distinctes, mais surtout dans les faits, l'une d'elles n'est pas vraiment une voiture. Tout commence en 2006 pour l'Aptera et la société qui a porté le projet initial, Accelerated Composites. A l'époque, le véhicule est un hybride et parvient à réaliser la prouesse de ne consommer qu'un seul litre d'essence au 100 km. L'auto est à trois roues et joue sur son poids plume, son aérodynamique et un tout petit moteur monocylindre pour arriver à un résultat pareil. Le projet vire pourtant très vite vers une version purement électrique pour des raisons de simplicité de production et de disponibilité de moteur. Le moteur électrique est placé en position avant et la boîte de vitesse BorgWarner e-Gear Drive est chargée de distribuer la puissance aux roues avant. Cette disposition est imposée par un moteur à l'origine destiné à un usage industriel, ce qui lui offre par conception une plage d'utilisation relativement réduite, d'où une boîte de vitesse. Le Roadster Tesla avait aussi eu recours à cet artifice, mais la fiabilité déplorable du système a débouché sur une refonte de l'ensemble motopropulseur vers l'architecture que nous lui connaissons aujourd'hui, avec une grande plage d'utilisation et sans boîte de vitesse. Au final, un problème technique a débouché sur une sacrée amélioration. L'aptera de cette époque repose sur des batteries du fabricant A123, comme beaucoup de concepts électriques de l'époque. La fiscaire Karma a aussi eu recours aux cellules de cette marque, ce qui a d'ailleurs précipité sa fin. Pour l'aptera, la fin est arrivée en 2010, mais elle était prévisible dès 2008. La crise des subprimes, et donc la crise de l'investissement qui a suivi, ont fragilisé Aptera, dont le produit était certes prometteur, mais demandait encore énormément de développement pour être un produit de série viable. On était loin de l'arnaque de la Dale, que j'ai relatée dans cette vidéo, où j'avais d'ailleurs évoqué l'Aptera, mais cela n'a pas empêché l'entreprise de mettre la clé sous la porte. Heureusement, les Etats-Unis ne sont pas la France ou l'Europe. Là-bas, faire faillite n'est pas vu comme un échec pour les investisseurs. Vous n'êtes pas un loser pour autant. C'est vu comme une expérience, comme une leçon. Avant de donner sa confiance, un investisseur va regarder l'histoire des entreprises de l'entrepreneur, et évaluer son sérieux, mais aussi ses chances de réussite, chances qui sont forcément meilleures avec les expériences du passé. Ce qui fait qu'un investisseur, aux Etats-Unis, a plus confiance dans quelqu'un qui s'est planté une ou deux fois, que dans quelqu'un qui est tout nouveau dans un business. C'est ainsi que Chris Anthony et Steve Fembro recréent Aptera en 2020, mais avec de nouveaux objectifs. L'Aptera sera toujours la voiture la plus efficiente au monde, mais en plus elle sera solaire. Le modèle présenté par les deux fondateurs ressemble fort à l'Aptera de départ, mais en fait, seule l'apparence est similaire. Le design est de nouveau confié à Jason Hill, qui a déjà commis des véhicules emblématiques comme la Smart 4 II ou la Porsche Carrera GT. Sous la peau de composites en fibres de verre et résine polyester, tout change. Absolument tout. La nouvelle Aptera est tout d'abord construite autour d'une coque qui ne comporte que 6 éléments, dont une structure porteuse centrale faite d'une seule pièce. Waouh ! Voyons de quoi on parle. La baignoire est la colonne vertébrale de la carrosserie de l'auto, tandis qu'un châssis en aluminium est l'armature de la mécanique. La pièce de carrosserie est réalisée en fibre de carbone moulée sous pression. On pourrait se dire que c'est super cher à réaliser et long, mais en fait, pas vraiment. Il ne faut en effet pas confondre ce qu'on voit sur les voitures de compétition et cette pièce-là. Ce matériau, appelé CFSMC, n'utilise pas de fibre de carbone tressée, comme on le voit pour les pièces demandant une résistance hors norme avec des poids plumes. Ici, les fibres sont hachées et ajoutées à la résine pour la rendre résistante. La pièce qui sort est plus lourde et moins résistante, mais on compense par des épaisseurs plus importantes. Mais alors, pourquoi utiliser ce procédé ? Eh bien, pour deux raisons. Premièrement, pour le coût largement réduit par rapport aux solutions tressées. Cela permet d'utiliser une part de fibre de carbone recyclée. En plus, le procédé peut être automatisé, et on n'a plus besoin de disposer les feuilles de fibre de carbone dans le moule. Un robot peut se charger de projeter l'ensemble, résine plus fibre, puis on ferme le moule. On aboutit donc à des cadences de production très importantes, pour un coût réduit, avec une surface d'atelier également réduite. Et un nombre d'ouvriers minimal. Pour produire 100 000 coques d'Aptera par an, seuls 8 ouvriers sont nécessaires dans l'usine. Aujourd'hui, Aptera a reçu son premier châssis de série, et l'a présenté il y a peu, lors du salon JEC World. Produite par un partenaire italien, CPC, la coque est désormais à l'usine californienne de Carlsbad, et la voiture va être assemblée. Les pièces de coque ont déjà subi plusieurs tests, certains théoriques, grâce au logiciel Abacus, qui permet de déterminer si oui ou non une auto répond aux normes de résistance, mais également en situation réelle, comme par exemple pour un test de résistance du toit. Celui-ci d'ailleurs se révèle largement plus solide qu'un toit en métal classique. Pour la partie finition extérieure, l'Aptera se passera de peinture, et les panneaux extérieurs seront recouverts d'un covering. Il y aura quelques options couleurs, mais la finition brute permettra de faire réaliser ce qu'on veut en matière de couleurs ou de déco. Aptera réalise aujourd'hui ce que je pense être la prochaine grande simplification de Tesla à l'avenir. Voyons maintenant ce qu'il y a dans la machine. Je commence par les moteurs. Au nombre de trois, il remplace l'architecture traditionnelle avec moteur et réducteur. Logés dans les roues, les moteurs triphasés à courant alternatif sont couplés avec les freins à disque. Ils sont produits en Slovénie par ELAF et seront acheminés vers l'usine des châssis pour être mis en place sur les voitures avant l'expédition en Californie. Chaque moteur dispose d'une puissance de 50 kW, soit 150 kW pour la version à trois roues motrices et 100 kW pour la version à traction qui viendra un peu plus tard. Voilà de quoi donner des performances ébouriffantes à cette machine qui pèsera moins d'une tonne. Les 2000 Nm annoncés aux roues pour la version tri-moteur permettra de passer de 0 à 100 en moins de 3,5 secondes. La vitesse de pointe est annoncée à 160 km heure. Ça promet d'être plutôt sympa. Grâce à cette disposition et à sa configuration, l'Aptera est annoncé avec des consommations de 62 Wh par kilomètre. Voilà qui est juste la meilleure valeur au monde pour une voiture de série. Mais attention, ce sera vérifié dans la vraie vie. Si l'Aptera réussit à atteindre ces chiffres, voilà qui déboucherait sur des autonomies absolument énormes en fonction du pack batterie présent. Pour celui-ci, Aptera a aussi décidé d'innover. Et on va voir que leur approche est plutôt futée. Quatre packs sont au programme. 25, 40, 60 et 100 kWh. En tout cas, en capacité utile. En capacité nominale, ce sera un petit peu plus. La première capacité produite sera celle de 40 kWh qui correspond à la plus grande demande sur l'ensemble des précommandes. Ce pack permet théoriquement d'atteindre une autonomie de près de 650 km. Les modules sont composés de cellules 2170 assemblées en partie en série et en partie en parallèle. Elles sont maintenues et connectées par deux plaques alvéolées. Pas de fil ici, les connexions se font par des pistes faites en découpe laser. Le module est refroidi par une plaque thermique qui gère la chauffe et le refroidissement. D'ailleurs, ce poste-là est relativement léger puisque la voiture demande peu de puissance et donc l'échauffement est relativement faible sur ces packs de batterie. Au départ, il était prévu que l'ensemble soit géré par une pompe à chaleur mais le développement de celle-ci impliquerait un délai pour le lancement de la production et un surcoût de plusieurs millions pour les recherches et développements. Ce sont donc des résistances et un système classique de clim qui équiperont les premiers exemplaires. Ce n'est pas trop un problème puisque la structure en composite est mieux isolée qu'une structure en métal et donc les besoins énergétiques pour le chauffage ou la clim seront réduits. Revenons à la batterie. On a donc un module de base qui permet d'avoir un pack de 40 kWh. Pour obtenir un pack de 25 kWh, aucun changement dans la structure. Pas plus que dans le câblage ou la gestion. Il suffit de dépeupler le module en supprimant une partie des cellules en parallèle. On conserve donc la même tension de fonctionnement et donc les mêmes éléments électroniques périphériques. Le BMS est le même, il est juste reprogrammé pour la nouvelle capacité. Pour passer au pack de 60 et 100 kWh, on garde un principe similaire. Mais c'est au niveau de la cellule qu'on agit. Tout le reste est quasiment identique. Aptera passe alors à des cellules de 90 mm de haut pour la batterie de 60 kWh et à des modèles encore plus grands de 120 mm de haut pour une batterie de 100 kWh. Et le tour est joué. La tension reste encore une fois la même puisqu'elle dépend de la chimie et du nombre de cellules. Ainsi que de leur agencement. Et seul le boîtier des modules devrait être un petit peu plus haut. Pour le reste, tout est identique aux modules de base. Et ça, je trouve que c'est super futé. Les batteries sont fabriquées par CNTS, une entreprise coréenne de production de batteries leader sur le marché des applications industrielles. Donc pas quelqu'un qui est tout nouveau sur le marché. Loin de là. Au départ, les packs seront produits en Corée. Mais dès que la production de la voiture sera assurée, une unité de production est prévue à Carlsbad au sein de l'usine Aptera. Il est même possible qu'Aptera décide d'assembler en d'autres lieux les batteries. Trois systèmes de recharge sont prévus. Domestique, rapide et solaire. Pour les deux premiers systèmes, c'est une prise Tesla NACS qui prend place à l'arrière de l'auto. Pour les recharges en CCS, un adaptateur sera fourni. Il y a fort à parier que pour l'Europe, l'Aptera adoptera le système des anciennes Tesla Model S et X avec une prise de type 2 modifiée et un adaptateur CCS. La puissance maximale de charge rapide devrait être de 50 kW maximum. C'est peu, mais avec une aussi petite batterie et une efficience aussi bonne, le nombre de kilomètres d'autonomie chargé à la minute devrait être tout simplement le meilleur du marché. Pour la charge lente, on n'a pas encore de chiffres, mais on sait que le V2G sera de la partie. Les possesseurs de bornes Tesla V3 bidirectionnelles pourront donc se servir de l'Aptera pour alimenter leur domicile. Enfin, parlons de la charge solaire. Si celle-ci est présentée comme utile, elle n'est pas, selon le constructeur, le mode de charge principal pour tout le monde. Par contre, en Californie, c'est vrai que, vu les ensoleillements, il n'y aura pas besoin de beaucoup la brancher. Dans des conditions idéales, les panneaux permettent de générer 70 km d'autonomie par jour grâce à 700 W de panneaux. Personnellement, et je vous renvoie vers cette ancienne vidéo qui traitait des voitures solaires pour illustration, je table personnellement sur beaucoup moins. Je vais d'ailleurs refaire un peu la petite simulation pour moi. Mercredi dernier, je vous ai parlé de mon test d'un an avec le kit BIM de 300 W de crête. J'ai produit un peu moins de 200 kWh. Donc, si je le rapporte à l'Aptera, je peux estimer à 466 kWh ma production. En prenant en compte une consommation de 8 à 10 kWh au 100, ce qui est un peu plus que ce que dit Aptera, mais je pense que c'est plus réaliste, je pourrais parcourir entre 4500 et 5800 km avec cette production. Et c'est déjà pas mal finalement. Mais ce n'est pas forcément déterminant pour l'achat d'une telle auto. Les panneaux ont par contre un effet intéressant, mais celui-ci n'est pas technique. Comme attracteur médiatique, on ne fait pas mieux. Et si leur présence permet à la voiture d'entrer en production parce qu'elle attire des investisseurs, eh bien moi ça me va. Sans eux, il aurait été largement plus compliqué d'obtenir les fonds nécessaires à la mise en production. Fonds qu'Aptera a désormais, aujourd'hui, en sa possession. La production devrait démarrer fin 2024. D'un point de vue suspension, l'Aptera reçoit un bras oscillant à l'arrière, comme une moto, et un système de triangle superposé à l'avant. C'est du classique, mais léger et facile à produire. La mécanique et le pack batterie sont fixés à un châssis fait de larges pièces moulées extrudées en aluminium. Le tout étant boulonné à la coque en carbone. C'est plutôt une architecture qui fait étrangement penser à Sandy Munro et aux préconisations qu'il donne d'habitude. Eh bien ce n'est pas un hasard, puisque Sandy Munro a travaillé sur la conception de l'Aptera et également sur sa mise en production. La direction est classique à assistance électrique, tandis que le freinage s'équipera d'un ABS. Pour les aides à la conduite, Aptera fait confiance à un système open source déjà validé aux Etats-Unis, l'Open Pilot. Ce dispositif offre des fonctionnalités équivalentes à celles présentes sur la version de base de l'autopilote Tesla. Changement de voie assistée en plus. Pour moi, c'est juste ce qu'il faut. Niveau interface utilisateur, on retrouvera les commandes regroupées sur une tablette centrale qui fait office de tableau de bord également, comme sur une modèle 3 ou un modèle Y. Si un commodo de clignotant devrait être présent, le reste des commandes seront informatisées. Seule l'ouverture des portes et la commande des feux de détresse seront physiques. Portes et coffres sont à ouverture assistées par des vérins. L'ouverture des portes en élite est plutôt sympathique et donne un style. D'ailleurs, pour la petite originalité, l'ouverture de l'extérieur se fait par détection de choc. Faites toc-toc à l'endroit du capteur et la porte s'ouvre. Pour peu que vous ayez votre téléphone sur vous, puisque c'est le téléphone qui sert de clé. L'intérieur se veut minimaliste, mais présentera des tissus de qualité qui sont étudiés pour être durables. Leurs compositions, tout comme celles des plastiques intérieurs, feront appel à une bonne part de matériaux recyclés. Pour la conduite, le volant est un yoke, mais c'est justifié par la présence de deux écrans devant le conducteur. Ceux-ci ne donnent pas les informations de la route, mais les images de rétroviseurs latéraux. Ce système est encore interdit aux Etats-Unis, mais l'apterra dispose également de petits rétroviseurs à miroir, pour être homologables. Ils sont là pour le symbole, puisqu'ils adoptent la plus petite dimension homologable, soit l'équivalent de trois timbres postes. Pas vraiment utile. Le rétro central reproduit l'image de la caméra arrière, donnant l'illusion de la présence d'une lunette arrière. Il y a également une caméra de recul grand-angle. Pour les fonctionnalités, rien n'a été laissé au hasard. L'auto a un grand coffre et un sous-coffre, comme toute voiture électrique qui se respecte. Aptera a prévu des accessoires, dont un kit pour animaux. Avec des points d'ancrage et ce qu'il faut pour le couchage et les gamelles, voilà de quoi voyager avec mes loulous. Une tente de coffre est aussi prévue pour profiter d'un arrêt impromptu sur un trajet. Et pour peu qu'on veuille aller un peu plus loin hors des sentiers battus, un kit off-road est proposé. Pas de quoi faire du franchissement, mais avec une garde-sol augmentée et des cacherous renforcés, ça permet de sortir un petit peu du bitume. Moi, je ne le ferai pas parce que si vous allez sur un chemin avec des ornières, vous imaginez bien qu'avec les trois roues, ça risque d'être un peu foireux. Bon, reste à voir si l'aptera pourra tracter une petite remorque, comme c'est parfois le cas des motos. Pour aller en camping, ça pourrait avoir du sens. Voyons maintenant comment l'auto sera produite. Il est très intéressant de voir quelles solutions la startup a mis en œuvre afin de ne pas être prises à la gorge au niveau des investissements, mais aussi pour pouvoir s'adapter à la demande. On l'a dit, coques et parties châssis seront produites en Europe, en Italie. Le tout sera assemblé aux pièces mécaniques en Italie et les moteurs arriveront de chez ELAF en Slovénie. L'atelier de CPC en Italie aura une capacité de production de 100 000 coques carbone par an. Cette capacité n'est pas prévue pour être utilisée, en tout cas pas au début. L'ensemble châssis coques nus roulants sera envoyé aux Etats-Unis, au siège d'Aptera afin d'être complété. Les pièces d'intérieur seront produites outre-Atlantique, tandis que les batteries arriveront de Corée dans un premier temps. Les autres pièces proviendront de fournisseurs à travers le monde. Pour les panneaux solaires, les cellules arriveront du fournisseur, probablement chinois, sous la forme de cellules monocrystallines à assembler. Aptera a décidé d'assembler ses panneaux en interne et dispose donc des machines pour mettre en place les cellules, mais aussi pour former la plaque de verre qui sera le panneau en lui-même. Produits comme le Gorilla Glass des smartphones, ce matériau permet aux panneaux de résister aux outrages de la route. Une fois toutes les pièces arrivées, l'assemblage final se fera dans une zone dont la surface est somme toute très réduite. La ligne d'assemblage est prévue pour accueillir deux équipes d'ouvriers et la cadence cible de départ de l'unité d'assemblage est de 20 000 véhicules à l'année. Avec un peu plus de 48 000 précommandes actuellement, cela permet à Aptera de livrer ses clients relativement rapidement. De plus, cette façon de faire pourrait permettre de décupler la production si la demande explose. En effet, la crédibilité de la startup devrait augmenter au moment où la production démarrera et où les premières livraisons se feront. Il pourrait y avoir alors un coup de boost important. Et pour transformer l'essai, Aptera va devoir gérer ce gros afflux de commandes. Imaginons une situation où la production démarre et le public américain répond présent. Aptera peut alors produire 20 000 voitures par an. 30 000 s'il décide de passer en 3-8. En mettant en place un second atelier et en doublant les lignes de production des sous-ensembles, ils peuvent passer à 40 voire 60 000 véhicules. Mieux encore, le marché américain n'est pas le seul visé et Aptera compte bien produire ses autos pour le monde entier. Et en particulier pour l'Europe. Vu que CPC s'occupe de produire les pièces en fibre de carbone, les pièces en fibre de verre et à assembler partiellement la voiture, si Aptera expédie les éléments produits au siège aux Etats-Unis et fait expédier le reste par les fournisseurs étrangers en Europe, eh bien alors CPC pourrait très bien abriter une unité de production permettant de produire entre 20 000 et 40 000 véhicules par an en Europe. En gros, Aptera peut espérer produire 100 000 véhicules, soit la capacité de production des coques, moins de 2 ans après la mise en production, si le besoin s'en fait sentir. Mais si les besoins sont plus faibles, alors Aptera peut s'en tenir à son organisation actuelle et moduler sa production en fonction de la demande. En gros, ils n'ont pas besoin de faire de gros investissements pour grossir rapidement. Lorsqu'on regarde le fiasco de plusieurs start-up américaines ou européennes, mon propos peut sembler très optimiste. Et pourtant, l'Aptera a un atout qu'aucune autre de ses entreprises n'avait. L'Aptera n'est pas une voiture. En tout cas, pas d'un point de vue illégal. Entrant dans la catégorie des tricycles lourds, son homologation est nettement plus facile que pour une automobile. L'Aptera sera dans la même catégorie que les Can-Am, qui sont vendus un peu partout dans le monde, comme les Traeq d'ailleurs. Aptera s'économise certes des tracasseries administratives, mais d'un point de vue technique, a décidé de faire les choses aussi bien que pour une auto. Le véhicule sera donc testé comme une voiture, même si les instances d'homologation ne le demandent pas. Elle aura donc certains attributs comme airbag, ABS, etc. Autre point où l'Aptera sera largement avantagée par rapport aux autres startups, l'entretien et la garantie. Très peu complexe, l'Aptera sera réparable avec des technologies à la portée de tous les garages. Le travail des composites sur les parties non structurelles sera simple et le remplacement des panneaux extrêmement facilité. Au final, un réseau de rangers très léger et quelques ateliers référents suffisent à assurer l'ESAV au départ. Aptera a même l'intention de permettre aux clients de réaliser une partie des réparations, voire toutes les réparations s'il est agréé. Ce qui veut dire que moi, je pourrais avoir accès à toutes les pièces et que je pourrais faire l'entretien moi-même en ayant accès à toutes les données. Ça fait partie des engagements d'Aptera lorsque vous achetez une de ces voitures. Donc que ce soit au niveau législatif ou au niveau SAV, l'Aptera sera logé à la même enseigne que les fabricants de roues chinois et n'aura donc que peu de contraintes qui ont rendu trop de start-up caduques avant même d'avoir produit la moindre voiture. Je vais ici faire le parallèle avec Lightyear qui était à mon sens l'entreprise qui, après Aptera, avait la voiture la plus simple au monde. Cette dernière ne doit à sa première place selon moi d'ailleurs qu'à ses trois roues car pour le reste, les deux autos sont singulièrement similaires. La coque en carbone, c'est pareil. Les moteurs roues, ils ont la même origine. Le côté minimaliste, la gestion solaire, similaire. Le triangle poids aérodynamique panneau solaire, tout pareil. L'absence de peinture, encore une fois pareil. Au final, les deux voitures seraient très complémentaires. Une Lightyear 2 pour voiture familiale et une Aptera en deuxième voiture. Ça c'est le rêve. Si Aptera réussit à produire sa voiture au prix annoncé, cela laissera un goût amer à Lightyear car le modèle grand public à 48 000 euros aurait pu être une réalité si les contraintes législatives n'avaient pas été si fortes. Toutefois, si Aptera réussit son coût au niveau mondial et démontre le potentiel de ses voitures, allez savoir si un investisseur ne fera pas revivre Lightyear et si la Lightyear 2 ne finira pas un jour quand même sur les routes. D'un point de vue prix, l'Aptera démarre à 25 000 dollars et peut coûter jusqu'à 45 000. Allez, on fait à peu près la même chose en euros, on rajoute un petit peu. Donc la version de lancement tarifée aux Etats-Unis à 33 200 dollars sera à peu près à 34 000 euros. Avec quelques options comme l'autopilote, le kit pour animaux, la tente et le kit off-road, on sera en dessous du prix d'une Model 3, même autant du bonus de 6 000 euros. Pas mal pour une auto de 650 km d'autonomie. Ça fait réfléchir en tout cas. Personnellement, j'ai bon espoir de voir la voiture entrer en production et sincèrement, j'ai hâte de pouvoir essayer cette auto. Pour un couple comme mon épouse et moi, même avec les deux loulous, ce serait un super second véhicule des plus plaisants. Et en plus, on pourrait aller camper de temps en temps le week-end en profitant du soleil pour recharger les batteries. Si le Cybertruck est une voiture qui ressemble au futur, l'Aptera est une façon opposée de voir le futur. Et personnellement, j'avoue que je préfère l'optique de l'Aptera. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien ! Ciao ! Bon allez, c'est l'heure du spoil, mais aussi de la petite surprise que je vous promettais dans une vidéo de la semaine dernière. Le spoil, c'est qu'on va parler la semaine prochaine d'une batterie mobile, une batterie qui fait générateur, qui n'est pas celle que vous croyez, en tout cas pas les marques que vous connaissez, c'est une marque relativement inconnue, mais qui a un gros avantage et qui a un rapport prix-prestation exceptionnel. Donc il y aura également la présentation d'un nouveau partenaire. Il y aura aussi un code promo d'ailleurs. Mais ce sera dans le cadre d'une nouvelle émission qui s'appelle EV Adventure. EV Adventure, c'est une manière pour moi d'étendre l'usage du véhicule électrique à un domaine où on l'attend moins, c'est-à-dire les loisirs nature. Je veux démontrer que camper dans sa voiture ou camper avec sa voiture, vous avez vu l'Aptera, donc avoir une tente de toit par exemple ou gérer le sommeil dans la voiture à l'intérieur. Je vais faire des tests avec la Model X, etc. C'est bien. Mais si on veut faire quelque chose d'un petit peu plus confort, d'un petit peu plus sophistiqué, je vais fabriquer en fait une petite remorque qui sera une remorque utilitaire qui peut se coller derrière, qui fera entre 250 et 400 kg. Je pense plutôt 400 que 250 d'ailleurs. mais c'est pour ça d'ailleurs que j'aurais bien aimé que l'Aptera puisse tracter. Je vais d'ailleurs contacter l'entreprise puisque c'est encore une petite société. Franchement, l'Aptera, si elle pouvait tracter, ce serait génial. Dans tous les cas, de toute façon, même si l'Aptera ne peut pas tracter, eh bien, j'ai quand même prévu d'acheter un Rivian R2 qui lui peut tracter. Donc du coup, cette remorque bivouac, vous verrez, sera plutôt indiquée pour ça. La surprise, c'est que j'ai enfin commandé une voiture. Et oui, je n'ai pas commandé de modèle Y parce qu'au final, on a pris un petit peu de temps de réflexion. Mon épouse n'a plus envie de rouler. Moi, j'avais envie de quelque chose de différent. Franchement, le modèle Y, je retrouve beaucoup, beaucoup de ma Tesla Model S. J'aime beaucoup la voiture. J'aime vraiment beaucoup cette voiture. Et j'ai eu du mal à la rendre. Mais au final, elle ne ferait que doublon avec ma Model S. Et je me suis rappelé de la Lightyear 2. Lightyear 2 qui cochait quasiment toutes les cases à part le fait de ne pas tracter. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai des critères pour les voitures et je vais vous les donner. Mon critère 1, c'est batterie cylindrique. Deuxièmement, gérer thermiquement par un système liquide. Troisièmement, je veux une voiture qui soit la plus efficiente possible. Je ne veux pas gaspiller l'énergie. Pas forcément parce que je n'en ai pas les moyens. Mais juste que je ne m'en fous pas. Ensuite, je voulais une voiture avec un intérieur si possible en tissu. Je n'ai pas besoin de siège électrique. Je n'ai pas besoin de siège chauffant. Un volant chauffant, par contre, ça, c'est bien. Alors, un intérieur minimaliste comme celui du modèle Y me va très bien. Et finalement, je retrouvais quelque chose de similaire dans la Lightyear 2. Et je me suis posé une question qui est la question suivante. Qu'est-ce que je ferais avec une Lightyear 2 que je ne peux pas faire avec l'Aptera ? Une chose, rouler à plus de deux personnes à bord. C'est tout. Donc, à part aller chercher ma maman ou des amis, je ne peux rien faire de plus avec une Lightyear 2 qu'avec une Aptera. Alors, j'ai commandé l'Aptera. Donc, on m'annonce pour fin 2025. Moi, j'attends plutôt fin 2026. Mais en tout cas, elle est commandée, ferme. Je compte même, si c'est possible, pour accélérer la livraison, remettre un investissement dans l'entreprise. Donc, je sais qu'il demande un minimum de 1 000 euros. Donc, avec mon boulot annexe, quand je commencerai à gagner un peu d'argent, je pense que je vais mettre 1 000 ou 2 000 ou 3 000 euros afin d'avancer un petit peu ma livraison. Voilà. Mais en tout cas, je suis hyper motivé pour acheter aujourd'hui une Aptera. Éventuellement, dans quelques années, le Rivian R2. Et après, on verra ce que je fais de la Model S si je la garde ou pas. Voilà. Vous savez tout maintenant sur la petite surprise et sur les spoils. Faites attention sur la route et on se voit bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio